Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce sera la recette de la chorba aux crevettes vous allez voir que c'est une recette qui est assez facile à réaliser et ça change beaucoup de la chorba traditionnelle à la viande aux crevettes c'est juste une pure dinguerie donc c'est parti, commençons tout de suite tout d'abord découper les oignons assez grossièrement ça n'a pas d'importance parce que par la suite on va mettre tout ça dans le blender donc ne vous cassez pas la tête à découper finement vous allez mettre ça avec de l'huile et vous allez laisser dorer le tout une fois que les oignons ont doré, on rajoute le reste des légumes ensuite on va rajouter les épices ne vous inquiétez pas, comme d'habitude toutes les doses exactes des ingrédients seront notées en barre d'infos juste en dessous la vidéo bien sûr on n'oublie pas de rajouter la coriandre et on vient recouvrir le tout d'environ 1 litre à 1,5 litre d'eau on va laisser cuire le tout pendant environ 40 minutes dès que les légumes sont cuits on rajoute les crevettes et on laisse mijoter pendant environ 10 minutes ensuite on retire tout ça à l'aide d'une passoire à trous maintenant il est temps de placer le tout dans le blender et de blender tout ça on remet le tout sur le feu et on rajoute les vermicelles vous laissez bouillir environ 2 fois bien sûr sans jamais cesser de remuer et vous retirez le tout faites attention parce que la vermicelle ça cuit super rapidement donc faites très attention à ça et voilà c'est déjà terminé donc j'espère vraiment que cette recette vous plaira vous allez voir ça change vraiment de la chorba traditionnelle c'est juste trop bon donc si vous reproduisez la recette comme d'habitude n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre photo via les réseaux sociaux et moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos bisous 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 Sous-titrage ST' 501